et salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci re-roll tier list sur le jeu tact pas symphony je l'avais dit lors de ma vidéo découverte que j'allais vous faire une petite vidéo tier list re-roll pour vous puissiez avoir la meilleure team possible dès votre début de partie ce que je vous propose c'est que là j'ai actuellement le tuto à faire qui dure environ 15 minutes donc je vous propose que le tutoriel je le fasse rapido en off et qu'on se retrouve lorsque j'ai terminé le tutoriel donc je vous dis à tout de suite et re-youtube maintenant que j'ai terminé le tutoriel que j'ai battu le boss je suis directement à la fin du tutoriel donc là on peut jouer au jeu on peut bouger on peut faire ce qu'on veut d'ailleurs petite astuce lorsque vous êtes en train de faire le tutoriel il y a un moment où vous devez dialoguer avec tous les personnages du jeu si vous les allez voir directement le robot au bout du couloir vous allez pouvoir skip tous les dialogues et du coup éviter de perdre du temps pour votre hero donc maintenant qu'on a fait ça vous n'avez plus qu'à cliquer ici aller dans mail aller prendre toutes vos récompenses de préinscription ce qui va vous faire 50 t1 multi pour commencer à pool sur les différentes bannières donc c'est dans score room vous allez pouvoir commencer à pool sur les différentes bannières tout d'abord vous avez cette bannière là qui vous garantit un 3 étoiles dans avec avec 20 multi pardon 20 invocations et ensuite là ici vous avez d'autres bannières qui vont vous permettre d'avoir un des personnages qui sont ici et la petite à 75 donc ce que je vous conseille lors de votre reroll c'est d'essayer d'avoir notre très cher ami walkure si possible parce que walkure est l'un des meilleurs tanks du jeu et ça fait la transition avec les tier list que je vais vous montrer dès maintenant c'est des tier list qui ont été cherchés sur le discord officiel donc que j'ai pu reprendre qui sont en lien et qui en comparaison avec les autres tier list que j'ai pu trouver en raccord et donc je me dis que cette tier list là je pense est l'une des plus potables actuellement après je dis pas que c'est la meilleure tier list du siècle mais je pense qu'elle est quand même plutôt pas mal on commence par la tier list des tanks vous savez qu'il y en a très peu donc c'est pour ça que il est très important d'aller chercher la valkyrie donc walkure au début voilà t0 tank donc walkure l'un des premiers persos à les chercher ensuite vous allez avoir une tier list des healers alors c'est vrai que j'ai pas les noms des persos mais à mon avis ils vont être là voilà ils sont là il y en a une là et l'autre ça a l'air d'être ça a l'air d'être elle ouais winter winter donc qui est ce qui est possible d'avoir dans vos deux premières multi donc donc voici elles seront disponibles sur le serveur discord sur mon serveur discord on a fait un chanel tacto passe vous avez juste besoin de choisir d'accepter le règlement et de choisir le rôle tac 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 le rôle général gacha qui est ici voilà et vous allez pouvoir avoir accès au chanel tacto passe donc on reprend on était aux healers maintenant on va passer aux mages donc aux mages on va voir ce personnage là qui va être l'un des meilleurs mages en tier 0 ensuite tier 05 on va voir celui juste en dessous donc cela pareil on les voit ils sont là sur cette bannière ci plus la bannière juste là donc donc vraiment déjà si on a walkure plus un trois étoiles juste ici c'est déjà pas mal pour commencer après si on peut essayer d'aller chercher un autre personnage qui va nous permettre d'avancer plus vite dans le jeu on prend et ensuite on va avoir la tier list dps donc vous voyez qu'on a destiny donc le perso de base qui est très bon puisqu'en fait on va pouvoir très rapidement le maxer ensuite on a ces deux personnages ci qui pareil eux sont sur la bannière la bannière basique donc juste là et celle ci ça a changé hop donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de pull sur la bannière si parce que le meilleur dps et bien il est là et le meilleur tank il est là donc vous avez plus de chance d'avoir l'un des meilleurs personnages sur cette bannière donc c'est pour ça que moi je recommande deux poules sur la bannière sur cette bannière ci pour avoir swan lake ou walkure et ensuite vous allez pouvoir pull si vous avez les deux personnages là commencez à pull sur cette bannière là et ensuite je pense que vous pouvez commencer à économiser ou alors voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant que vous pouvez aller chercher sachant que l'appétit est à 75 et que vous avez 50 invocations dès le début donc il y a très moyen d'avoir rapidement votre personnage là si au moins vous avez l'un des deux à l'appétit il y a peut-être moyen d'avoir un autre personnage donc voilà après je sais pas si ça se reset si vous avez un personnage 3 étoiles avant l'appétit ça c'est vrai que j'ai pas vérifié j'ai pas vérifié ça donc voilà concernant les tier list elles seront sur le discord comme je vous ai dit donc maintenant je propose qu'on pull un petit peu et qu'on regarde ce qu'on a de beau hop voilà c'est parti alors concernant les animations j'ai pas l'impression qu'il y ait voilà que ça veut dire quelque chose vous savez des fois pendant les animations on peut savoir si c'est un 3 étoiles un 5 étoiles déjà on a déjà drop dès la première multi c'est très bien alors queen of sheba qu'est ce qu'elle est de qu'est ce qu'elle nous qu'est ce qu'elle vaut qu'est ce qu'elle vaut celle ci ça a l'air d'être euh c'est elle non ? queen of sheba c'est un magical dps et il est t05 donc c'est ça mon début je crois que c'est elle je crois qu'elle se ressemble mais c'est peut-être pas elle en fait si si ça a l'air d'être elle ça va d'être elle je vérifie mais euh si si c'est celle en t05 là si c'est elle ok bah parfait 3 étoiles c'est euh c'est plutôt pas mal encore ? alors là les gars je crois qu'on tient le compte de l'année il faut savoir que c'est mon quatrième re-roll c'est mon quatrième re-roll et ça m'est jamais arrivé d'avoir deux personnages 3 étoiles dans la même multi waouh ça c'est un screenshot direct hein les amis paf bon écoutez là le compte est déjà très 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 bien parti là du coup ce qu'on va essayer de faire c'est d'aller chercher walkure et vous voyez qu'on est à 7 donc effectivement j'ai l'impression que ça resette lorsque vous avez votre personnage 5 étoiles bon on est reparti parce que effectivement même si euh vous avez euh le personnage plusieurs fois c'est toujours intéressant d'avoir des doublons donc euh on peut aller euh bon là je crois qu'on a rien là on a rien on a rien on continue sachez que c'est 1,5% de chance hein de drop on conduit quand même pas mal de chance oh ben voilà et ben voilà messieurs dames on a walkure on a swan mais c'est quoi ce compte goldé pourquoi c'est quand je tourne une vidéo que euh j'ai un compte de fou malade là en fait mais écoutez voilà on a le compte euh on a le compte euh banger on a le compte banger euh je pense que mes deux dernières multis je vais les garder je vais voir ce que je vais faire avec euh clairement on pourrait euh les utiliser pour celle-ci ce serait pas du gâchis et euh euh mais écoutez je pense c'est même ce que je vais faire d'ailleurs c'est ce que je vais faire on va skip ok on a rien eu c'est l'ulti hop alors qu'est-ce qu'on va avoir oh je crois qu'elle est incroyable celle-là ouais t0 dans le physico le DPS donc j'ai j'ai les trois meilleurs physico le DPS du jeu ah 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 et bien écoutez franchement oui le jeu est très bien le jeu j'adore le jeu incroyable je le note waouh il est fou le jeu et bien écoutez messieurs dames je trouve qu'on commence plutôt bien cette aventure ah 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 donc maintenant plus qu'à voir ce que ça donne endgame mais là on commence très clairement très bien le jeu je vais pas vous mytho donc là si on va dans music arts voilà est-ce qu'on peut voir tous les persos il faut défiler comme ça je sais pas si on peut ouais voilà rank pa 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 commencer avec 4 et 3 étoiles c'est très très bon c'est très très bon donc voilà meilleur tank du jeu l'un des meilleurs DPS du jeu un autre meilleur DPS du jeu elle aussi c'est une une étoile mais elle va faire partie des gros DPS et elle si je me trompe pas c'est un magical donc là ce qui me manquerait potentiellement c'est un healer un bon healer donc si je regarde les healers qu'il y a tier list healer ok bon il y a des tier list enfin sur la tier list healer on voit qu'il y a des une étoile qui est sympa comme Autumn par exemple que j'ai drop je m'en souviens enfin bref écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu vous savez comment re-roll vous savez qui re-roll vous savez les tier list maintenant c'est à vous de jouer messieurs dames je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé je pense qu'il y aura du contenu encore une fois sur ce jeu parce que franchement petit coup de coeur sur ce jeu TACTO PASS Symphonie je vous recommande aussi d'aller voir l'animé que je vais m'empresser d'aller voir et sur ce je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était les melous ciao